Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné du Premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan, a présidé cet après-midi ici à Abidjan la cérémonie d'ouverture du Forum Ivoire au Marocain. Mohamed VI a exprimé sa détermination à renforcer les relations entre Rabat et Abidjan en imprimant une nouvelle dynamique à la coopération économique. L'organisation en Côte d'Ivoire de ce Forum pour la première fois en dehors du Royaume et sur une terre africaine n'est pas le fruit du hasard, a-t-il ajouté. C'est d'abord le reflet de la qualité des relations entre les deux pays et l'expression de l'importance des liens politiques et économiques entre le Royaume et les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce soir, dans la grande édition, le compte-rendu complet de nos équipes qui ont suivi pour vous l'ouverture de ce Forum économique. Plus de 700 000 visiteurs prennent part au 51e Salon international de l'agriculture en France. Il a ouvert ses portes samedi à Paris Expo, Porte de Versailles, le Salon international de l'agriculture. C'est 1300 exposants venus de 22 pays avec près de 2000 produits régionaux et 4000 animaux. Et cette année, c'est aussi la présence renforcée de la Côte d'Ivoire. Hier, les visiteurs ont pris d'assaut le stand aux couleurs orange, blanc et vert. Une journée entièrement dédiée aux produits ivoiriens. La correspondance de notre envoi spécial à Paris tout à l'heure. En avril prochain, les pays africains prendront part à la rencontre ministérielle sur le partenariat mondial pour l'efficacité de l'aise publique au développement de Mexico. En prélude à cette rencontre, il s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale économique une consultation multipartite sur la position commune que devraient adopter les pays africains sur les questions de développement lors de ce rendez-vous international reportage. Malgré les efforts consentis par les gouvernants africains, beaucoup restent encore à faire pour développer le continent à Ancroa, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan d'un camp. La proportion de la population subsaharienne de l'Afrique vivant avec moins de 1,25$ par jour est de 48,5% en 2010 contre 56,5% en 1990. Par la même occasion, le ratio emploi-population, 60% en 2011 contre 59% en 1991 est demeuré, comme vous le voyez, pratiquement échangé au cours des deux dernières décennies. Le défi est donc celui de l'incrétivité de la croissance et la transformation socio-économique de l'Afrique. La première réunion des ministres africains sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Abidjan devrait permettre aux pays africains de réviser les programmes communs de développement présentés à Boussane en Corée du Sud en 2011. C'est une opportunité unique pour partager les expériences sur la mise en œuvre et l'impact du partenariat mondial en Afrique et surtout dans les états fragiles. Améliorer l'appropriation multipartiste des priorités africaines dans la perspective de la réunion ministérielle de Mexico. Cette réunion internationale sur le développement des pays est prévue en avril 2014. Durant trois jours, les ministres africains en charge du développement réunis à Abidjan plancheront sur les thématiques telles que la mobilisation des ressources domestiques, le développement du secteur privé, l'analyse de la situation des pays à revenus faibles. Objectif, adopter une position commune sur le développement qui sera présentée à la prochaine rencontre de haut niveau de Mexico. Dans un autre registre, le ministre est chargé de la Défense ce matin face à la presse. Paul Kofi Kofi a fait des précisions concernant les récentes attaques contre la position des forces républicaines dans la localité de Grabo. C'est dans l'ouest du pays. La situation est, selon lui, sous contrôle des forces ivoiriennes. Vous l'entendrez de vive voix dans le 20h. En bref, le gouvernement égyptien a annoncé ce lundi avoir présenté sa démission au président par intérim Adli Mansour quelques semaines avant la tenue d'une élection présidentielle dans le pays. Et cette fillette de 6 ans, blessée hier dans une attaque à la grenade à Bangkok qui serait morte ce matin, portant à 3 le nombre d'enfants tués ce week-end lors des dernières violences liées à la crise politique en Thaïlande. Son frère de 4 ans était mort la veille lors de l'attaque qui a eu lieu près d'un rassemblement de militants qui réclament depuis près de 4 mois la chute du gouvernement. 22 autres personnes ont été blessées par cette explosion qui s'est produite devant un supermarché. À deux pas de centres commerciaux géants et d'hôtels de luxe de la capitale thaïlandaise, la police n'a pas pu à ce stade confirmer l'origine de l'explosion. La première ministre, Yung Lakshanowatr, a dénoncé un acte terroriste. Le nouveau pouvoir en place en Ukraine veut juger l'ancien président, Viktor Yanukovitch, recherché pour meurtre, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur par intérim, Arsène Avakov, sur sa page Facebook. Et passé la page à Viktor Yanukovitch, justement, l'Ukraine doit désormais s'attaquer à sa reconstruction économique et attend l'aide de ses partenaires et des pays qui ont montré leur soutien à l'opposition. Le montant de l'aide macroéconomique, dont a besoin l'Ukraine, peut atteindre 35 milliards de dollars en 2014-2015, selon le ministre des Finances par intérim, Yury Kolobov. On termine avec cette information du pape François, qui a annoncé ce lundi la création d'un ministère de l'Économie pour superviser la gestion du Vatican. une première décision d'ampleur dans le cadre de la réforme qu'il a décidé d'entreprendre à la cuillerie. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. On se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure.